Dans les jurés, les discussions sont vives, parfois longues, etc. Donc on a décidé d'attribuer une mention spéciale qui va vous être annoncée. On a deux mentions spéciales. Deux mentions spéciales. La première, c'est pour la ville de Luchon et Brigitte, qui doit être par là. Deux mentions spéciales. Qui a été notre transgardien tout au long. Et la deuxième mention spéciale, comme quoi les jurés sont d'abord et avant tout du public, des gens du public. Nous nous accordons cette mention spéciale à Chef. À Chef. Avec le public. Un nouveau prix pour Chef. L'équipe de Chef, si vous voulez bien monter sur la scène. Merci. On y prend. Bravo. Deuxième service. Merci beaucoup. Pour être très honnête, je n'ai pas du tout entendu le dénominer du prix parce que j'étais en train de féliciter mes camarades de l'intrusion. Je suis tellement fan de leur film que voilà. Meilleure série ou mini-série, une mention spéciale. Ah d'accord. Une mention spéciale pour vous. Avec le public. Excusez-moi. Vous avez du jury la mention spéciale et du public le prix. Voilà. Et vous êtes, c'est le deuxième service. Voilà. Merci beaucoup. Que dire. Je crois que la cérémonie va bientôt se terminer. Donc je vais faire court et on sera tous ravis également d'aller boire un verre. Mais si je peux dire une petite chose, peut-être d'abord, c'est de remercier mes formidables compagnons, qu'ils soient comédiens, producteurs, évidemment, chênes, comme je disais tout à l'heure. Mais je voulais juste préciser une chose, c'est parler deux secondes des histoires, parce que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'au tout départ, quand on a créé ce projet avec Marion, qui se trouve être aussi la femme que j'aime et la mère de mes enfants, donc c'était vraiment un bébé pour nous. Et on a voulu donc raconter cette histoire d'aventure et romanesque en cuisine. Et très vite, c'est devenu assez compliqué. On s'est demandé si on allait pouvoir aller au bout parce que ce n'était pas une histoire de flic, ce n'était pas une histoire d'avocat, ce n'était pas une histoire de journaliste, ce n'était pas non plus une comédie familiale. Et que si on met à part tout ça, il n'y a pas beaucoup d'autres choses, en tout cas dans les séries, dans les unitaires, oui, mais dans les séries. Et donc, je pense que les récompenses qu'on a ce soir, elles racontent justement, à la fois de la profession et de la part du public, qu'on a peut-être envie de voir aussi d'autres univers, d'autres espaces socioculturels. Et je crois que c'est ça aussi, de raconter des histoires d'ici et maintenant qui viennent de nous, de notre société française. Pas forcément pour en dire du bien, pas forcément pour célébrer quelque chose, mais pour nous raconter nous-mêmes. Voilà, donc j'espère qu'on verra d'autres aventures de ce genre. Merci beaucoup. Merci. 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 Bravo, bravo à l'équipe de chefs. Bravo, merci. Merci à vous. Le dernier. Là, ça commence à toucher à sa fin quand même. Ça touche à sa fin. Donc, c'est à moi que revient l'honneur, le privilège, la joie, le bonheur, le plaisir surtout de remettre le Pyrénée d'or. C'est ça ? De la meilleure fiction. De la meilleure fiction. Unitaire. Unitaire, c'est le langage de la bureaucratie télévisuelle des meilleurs films. Et du meilleur film, en fait, il y en a deux parce que là aussi, on n'a pas réussi à se départager. Il y a le film qui rejoint celui du public. Il y a Les Fusillés. Donc, ça veut dire que, comme tous les films de qualité, il plaît au petit nombre et au grand nombre. C'est sa force. Et il y a un film merveilleux d'un grand metteur en scène, parfaitement interprété par deux acteurs au sommet de leur finesse, de leur retenue, de leur élégance. Et il s'agit bien sûr du film de Philippe Arelle que vous allez nommer Les heures souterraines. Les heures souterraines. Merci beaucoup au jury. Merci au festival. Je voulais vous dire que ce film se passe pendant la guerre, mais ce n'est pas spécialement un film de guerre. C'est plutôt un film sur quelque chose qu'on ne savait pas encore nommé à l'époque qui s'appelle le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire sur les dégâts non seulement que la guerre fait au fond, mais qu'elle fait à l'arrière. Moi, j'essaye, quand je fais des films d'époque, de traiter des sujets contemporains. C'est un peu la permanence de l'être humain. C'est aussi une manière de transmettre des choses et de s'immerger dans l'histoire pour essayer de mieux comprendre parfois le présent et peut-être l'avenir. Encore une fois, je voudrais partager ce prix avec Bénédicte Le Sage. Sans rentrer dans les détails, je voudrais parler du courage de certains producteurs. Sans qui, les films n'existeraient vraiment pas parce que même quand le diffuseur a l'enthousiasme qu'il faut pour faire naître notre projet, il y a derrière parfois tout un travail, ou en tout cas un travail aussi financier et un travail de prise de risque. Et là, j'ai vécu au quotidien ce qu'est le désir d'un producteur d'aider un metteur en scène à faire naître ce dont il a rêvé. Je voudrais remercier Bénédicte vraiment et remercier bien sûr France 3, Anne Olmès, Thierry Langloire à l'époque, Pierre Merle et Paul Zagerman qui nous ont accompagnés. Je vais laisser Bénédicte remercier nos autres partenaires qui ont permis que ce film ambitieux et aussi qui nécessitait des moyens un peu supérieurs à la moyenne existe. Merci à vous tous, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci aux jurys, j'ai du mal à percevoir, mais voilà, je peux le regarder quand même tout le monde dans les yeux. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier déjà tous, je les ai remerciés ce matin, mais je voudrais les remercier encore. C'est tous les techniciens formidables qu'on a eus qui sont investis très en amont du film de manière très au-delà de ce que on pouvait leur demander. Et on parle beaucoup d'intermittence, on parle beaucoup de la crise des intermittents. Mais il faut savoir que c'est voilà, les gens qui sont intermittents, ils investissent beaucoup de leur temps, de leur de leur intelligence, de leur désir, bien en amont des films, bien en amont du moment où ils sont rémunérés. Et que c'est grâce à eux qu'on peut faire quoi? Ils donnent énormément. C'est exactement ça que je voulais dire et que sans eux, on ne pourrait pas les faire, ces films. Et donc, voilà, je pense très fort à eux aujourd'hui parce que vraiment, si cette aventure a été possible, c'est parce qu'ils nous ont vraiment tout donné. Et voilà, je leur rends un hommage très fort. Je veux remercier Philippe qui m'a fait confiance, qui voilà, je me souviens le déjeuner, il a commencé à me raconter son histoire. Et voilà, c'est les très beaux moments. Après, on a des moments de doute, des moments de galère, des moments où on ne sait pas comment on va y arriver. Mais il y a cette petite flamme du départ qui permet qu'on tienne jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est des choses très importantes. Donc, j'ai plaisir à le partager avec vous et je remercie vraiment Serge, le festival, les bénévoles ici. Voilà, c'est on est tellement bien accueillis. Ça fait tellement de bien d'être accueillis comme ça que c'est très, très précieux. Merci beaucoup. Bravo. Les Fusillés, donc, Meilleure Fiction, à ex éco, avec les heures souterraines. Merci, jury, de nouveau. Je suis très, très heureuse, un peu triste que Philippe, par elle, ne soit pas avec nous, mais il est avec nous en pensée. Voilà, je tiens à remercier Arte. C'est important qu'on puisse continuer à faire des films comme ça. C'est un film un peu engagé parce qu'il traite d'un sujet qui n'a pas été tellement abordé en fiction. C'est important d'en parler. Merci à toute l'équipe, toute l'équipe d'Oscarlette et toute l'équipe du film aussi. Merci aux acteurs magnifiques tous. Voilà, et merci à Luchon, merci au festival et à tous les bénévoles qui sont vraiment merveilleux. À chaque fois qu'on vient ici, on est surpris par cette gentillesse. Voilà, c'est vraiment formidable. Merci. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci pour Philippe qui est un merveilleux, merveilleux réalisateur, incroyablement investi et habité par le film, qu'on a la chance de partager. Voilà, c'est vraiment un grand monsieur. Ce qui est très beau aussi, j'ai envie de parler de ça, on en a un peu parlé avant. C'est quelqu'un qui s'est battu aussi pour proposer Marie-Sophie, qui n'avait jamais tourné avant et qui est une perle rare. Et c'est toujours très beau et peut être trop rare que les chaînes ou les producteurs ou les réalisateurs arrivent à imposer des gens qui ne sont pas connus. Et bien, détrompez-vous, il y a un paquet de perles rares qu'on ne connaît pas encore et ce sera seulement grâce à vous si on peut leur donner la chance de faire et d'habiter et de nous offrir des moments inoubliables dans le cinéma et à la télé. Voilà, donc. Bravo. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Je me sens tout à fait concernée. Et merci, le jury. Merci, merci pour Philippe. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avancez tous pour la photo. Je voudrais ajouter, les films font la vérité sur les personnes qui les font. Et je veux dire que pour le film d'Arel, c'est celui d'un homme debout, d'un homme qui a su imposer sa vision des choses et porté par deux acteurs qui sont au sommet, je l'ai dit, je me répète, de leur finesse d'interprétation. Bravo. Et bravo à ces deux équipes. On va vous laisser regarder la salle, mais ne partez pas trop loin parce qu'évidemment, on va vous rappeler dans un instant pour la belle photo finale de cette soirée et de cette 17e édition. Avant cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur scène Claude Coré, présidente, présidente de l'association qui dirige ce festival. Claude Coré, Claude Coré, tu as la parole avec bonheur. Et merci encore pour tout. Claude Coré. Remerciement et je voudrais tout d'abord vous dire un petit mot de la part d'Edouard Tillyès, notre responsable du protocole qui, pour raison de santé, ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Il nous donne donc ce message. Charles Péguy, l'un de nos plus grands poètes tombé dès les premiers jours de la Grande Guerre, avait écrit « Ce qui, partout ailleurs, se querelle et se prend, n'est ici qu'un fidèle et calme engagement. On ne peut mieux décrire les conditions d'existence du festival de Luchon. Est-il un engagement plus fidèle que celui qui réunit la région Midi-Pyrénées ? » Et je demande à monsieur Michel Pérez de bien vouloir se lever. « Le conseil général de la Haute-Garonne, je demande à Madeleine Gaillac et Stinez de bien vouloir se lever. La municipalité de Bagnères de Luchon, je demande à Louis Ferré de bien vouloir se lever. Le pays de Comanche-Pyrénées, le centre national de la cinématographie et le festival de Luchon. Existe-t-il plus de calme et d'harmonie de travail et d'objectifs entre partenaires ? Non, nous sommes une communauté. Les soutiens apportés au festival et nos buts communs nous ont soudés depuis des années. Ces soutiens, vos soutiens sont de deux sortes. D'abord financiers, grâce aux assemblées d'élus qui votent les subventions, puis logistiques, par le soutien actif, le dévouement des équipes techniques, des salariés et permanents. Alors, merci chaleureusement aux assemblées d'élus, merci infiniment aux équipes techniques. Sans eux, il n'y aurait pas de festival de Luchon. Sans vous, il n'y aurait pas de festival de Luchon. Merci encore. Et je voudrais maintenant remercier également nos partenaires, nos partenaires, les professionnels, les associations de professionnels. Je souhaite remercier la ProciREP, le CNC, l'ASACD, l'ASACEM et l'ADAMI. Bien sûr, je souhaite remercier tous les diffuseurs. Et j'aurais moi aussi une petite mention spéciale, une mention spéciale pour TV5MONDE et son clin d'œil francophone qui nous a enchanté avec la série québécoise de cette année. Et France 3, France 3 Midi-Pyrénées, qui nous soutient toute l'année, qui nous fait le plaisir d'animer le studio France 3 sur le village partenaire et qui nous a cette année gâtés par des reportages nombreux, variés, riches. Merci à France 3. Bien sûr, là aussi, une petite mention spéciale pour Marie-Sophie Lacaro. Merci. Je souhaite ensuite remercier nos partenaires privés et vous me permettrez de noter simplement particulièrement les nouveaux entrants, si je puis dire. Je souhaite remercier Panavision, Panavision, Panalux, Fibre Excellence, Silicone. Je souhaite remercier Saïa, vous avez bien vu les bandes annonces. Je souhaite remercier Transpalux, tout le groupe Transpalux qui nous a fait les lumières. Donc merci à eux, merci bien sûr à tous les autres. Je ne vais pas les nommer un par un, mais mes remerciements vont à chacun d'entre eux. Je remercie les partenaires médias, les partenaires médias avec France Bleu, Nostalgie, La Gazette, La Dépêche du Midi, Télé 7 jours, Écran Total et l'Argus de la Presse. Et puis enfin, les partenaires pour l'éducation. Vous savez à combien nous tenons à ces sections. Donc merci aux partenaires éducation, à l'ESSAV, à l'école d'audiovisuel de CPA et tous nos partenaires. Et enfin, je voudrais dire un petit merci aux professionnels qui nous aident toute l'année, qui sont à notre écoute. Alors je vais juste parler avec un merci à Jean-Pierre, ils se reconnaîtront. David, Thierry, Eva, Jean-Baptiste, Serge, il y en a plusieurs, un des Serge. Donc Serge avec un S en ce qui me concerne. Donc merci à eux tous. Merci aux mécènes particuliers. C'est une nouvelle forme de financement, mais qui nous aide de plus en plus. Donc merci à eux et notamment à ceux qui sont dans la salle ce soir. Enfin, je voudrais remercier les administrateurs de l'association, toute l'équipe du bureau, Claire, Émilie, Floriane et toute l'équipe, tous les stagiaires qui ont été fantastiques cette année. Et je demande maintenant à Christine Calverac, la présidente de l'association des amis du festival, donc des bénévoles, puisque nous sommes deux associations amies, de venir avec tous ces bénévoles, tous nos bénévoles. Merci. Une bénévole sur scène. Bravo, 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 merci. Vous pouvez monter là. Bonsoir. Ça s'est bien passé. Petits stagiaires, où sont nos petits stagiaires ? Bravo. Les bénévoles sont en rouge, comme l'était aujourd'hui l'équipe de France qui a battu l'Ecosse. C'est un pays de rugby ici. Et maintenant, la photo finale du festival, la finale des finales, la der-der-der, c'est comme le match de rugby, enfin la der-der-der, enfin extraordinaire. Tous les primés de ce soir montent sur scène. Tous les primés de ce soir montent sur scène. Non, non, les bénévoles restent. Les bénévoles restent, évidemment. On ne sait pas comment on va tenir, mais on va tenir. Les bénévoles, c'est admirable. La modéstité des bénévoles est formidable. Non, non, venez, venez, venez vite, tous les primés. C'est-à-dire la moitié de la salle, en fait. Venez vite. Oui, ça fait à peu près ça, la moitié de la salle. Et le jury, rapprochez-vous. Les jurys, les jurys. Le jury documentaire aussi. Vous pouvez revenir, le jury documentaire. Et les photographes vont organiser ça parce que... Pendant qu'on organise un recueil des remerciements. Ça va faire beaucoup de pages. Venez, 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 débrouillez-vous les uns les autres. Mélangez-vous, faites des choses, je ne sais pas. Je me laisse aller. Non, on veut. Non, mais laissez-vous, laissez-vous. Je sais pas, ils arrivent, non ? Venez, venez, venez. Bonjour. On se connaît ? Comment ? On se connaît, mais je ne sais pas. La conférence de presse ? Ah, c'est ça. Bien sûr, ça va. Bravo. Bravo. C'est formidable. Merci pour le festival. Non, non, mais arrête, j'adore votre film. La scène ne sera pas assez grande. Attends, attends, je suis tellement gros que je cache tout le monde, moi. Vous êtes à l'écart, vous. Tiens, viens. Tiens, Florence, vas-y. Oui, oui, mets-toi, mets-toi, mets-toi comme ça. Oui, c'est bien. Toi, c'est complètement émouvant, toi. Oh là là. Tu me fais chialer. Non, mais c'est vrai ? Ici, il y a des gens que personne ne connaît. Personne ne connaît. Même moi, je ne m'en mets pas les noms. Vous pouvez disposer, nous disposer. Ça va ? Spontanément, comme ça ? Florence, tu vas ? Oui, il y a ma belle-mère. Non, mais vas-y, avance. Avance, avance. Laissez passer, Florence. Vous avez tenu un terme, après ? Oui, oui. Non, il n'y a pas. Exactement. Victoria, Victoria. Victoria, viens, viens. Viens, Victoria, Victoria, viens. Denis, rapproche-toi de Victoria, ainsi que Florence. Florence, rapproche-toi de Victoria. Merci à vous. Merci à vous. Rendez-vous au terme. Rendez-vous au terme. Des autobus et des voitures vous attendent. Grande fête finale au terme. Rendez-vous au terme. C'est le triomphe de Bénévole. Ils ont été de tous les ciments. Ça y est. Voilà. Ça y est. Sous-titrage MFP. ...